Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien, une petite vidéo rapide aujourd'hui, pas de gameplay en ce beau samedi, tout simplement parce que je voulais faire un petit point sur 2-3 petits sujets, en commençant tout simplement par le vote des championnats du monde qui approche dans pas longtemps, il y a pas mal de champions qui se sont qualifiés, on a la liste sur le site de Blizzard que je vous mets évidemment en description. D'habitude je fais pas de vidéo à ce sujet là, j'aime pas trop dire aux gens de voter sur un truc parce que c'est Airstone finalement, n'importe qui peut gagner, c'est un petit peu con de dire voter pour lui etc, tous les joueurs qui se qualifient à ce genre d'événement sont souvent extraordinaires, tous comme ils sont, donc la différence est rarement notable, mais pour cette édition il y a Purple qui s'est qualifié en tant que champion d'Amérique qui a fait un score incroyable lors des Suisses, et puis voilà, qui en plus de ça fait partie de Gamers Origin, on a également Pavel qui est ex-champion du monde, mais bon, ça c'est, ça c'est, voilà il y a pas mal de bons joueurs, on a Ouya, on a Oldboy, on a Orange aussi, très très sympathique, adorable joueur, mais pour cette année Purple, oh là là on va être obligé de voter pour lui, moi personnellement je vais voter pour lui, donc je voulais, voilà tous ceux qui sont chauds pour rediriger leur vote, bah voilà sur Purple, très très bon joueur, pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde qui a été très longtemps coach des meilleurs joueurs du monde, de Firebat qui a gagné la Blizzcon, de, voilà, de beaucoup de joueurs, Zalai qui était parmi les meilleurs joueurs, de Orange justement, qui lui-même s'est qualifié aussi dans la team Archon, qui était la meilleure team du monde à l'époque, donc énormément d'expérience chez Purple, je pense que il est, à mon avis, selon mon sincère avis, en plus du fait qu'il soit chez Gamers Origin, on pourrait dire que c'est pas très objectif, mais de tous les joueurs qui sont là, et de tous ceux que je connais, il y en a certains que je connais un peu moins, notamment les Asiatiques, on connait que ceux qui vraiment font beaucoup de tournois inter, c'est vrai que je, que je pense vraiment que Purple est sûrement l'un des meilleurs, donc je vous incite à tous voter pour lui, voilà, hop, choose the champion, on peut gagner entre 1 et 4 boosters, je crois, si je me trompe pas, donc très sympathique, hop, et, et, le vote est validé, c'est bon, ah bah il est bien, non Purple, comment on fait, alors hop, if you locate your pick, you cannot change, ok, choose wisely, ok, donc si vous choisissez votre champion, vous pouvez plus changer, voilà, ok, superbe, on a choisi un champion, c'est Purple, voilà, pour tous ceux qui veulent voter, vous aurez probablement l'occasion de gagner quelques boosters, au pire si, voilà, si c'est pas lui, bah vous aurez quand même, je sais pas si ça change quoi que ce soit sur le, sur le défi, sur le tournoi, je ne pense pas, c'est juste un vote comme ça pour, bah faire, participer à la communauté, c'est très très sympathique, sinon aujourd'hui, le jour où la vidéo sort, donc samedi, je serai, je serai à une petite line qui s'appelle Obon eSport, donc je voulais juste vous en parler là, pour les gens qui sont peut-être en région parisienne, dans ce coin là, vous pourrez venir me rendre visite, vous pouvez venir me voir, vous pourrez discuter, rigoler un petit peu, je serai en stream de 10h, à 18h, depuis cette line là, donc, vous pouvez me retrouver sur Origin HS, le lien sera dans la description également, sûrement quand la vidéo sort, la vidéo sortira à 10h, donc de 10h à 18h, je ferai un petit marathon, soit, je sais pas encore, soit je fais un tournoi, cash, j'ai trouvé un tournoi à 350€ sur machin là, sur 320 balles sur Strive Warrior, soit je ferai un stream marathon un petit peu légende, on va voir, en tout cas, ça sera l'occasion de pas mal rigoler, d'essayer pas mal de choses, donc j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment vraiment très très hâte, pour ceux qui veulent passer, il y a pas mal d'invités qui seront présents, il y aura pas mal de jeux, etc, ça va être très sympa, et moi je serai sur Airstone, voilà, voilà, je vous fais des bisous à tous, j'espère que vous voterez tous pour lui, je lui souhaite vraiment bon courage, j'espère qu'il ira très très loin dans ce tournoi, j'ai pas mal de vidéos sympas qui sortent dans le week-end, j'ai déjà les, dans le week-end, enfin dans le week-end et dans la semaine là qui arrive, j'ai déjà les vignettes qui sont prêtes, attendez je peux vous montrer, je peux, je peux vous montrer ça, hop, 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 voilà, j'ai une, j'ai ça, hop, qui va sortir dans pas longtemps, sûrement ce week-end, sûrement demain, sûrement dimanche, et j'ai également cette vignette là, évidemment, pour une vidéo qui va sortir dans la semaine, je vous en avais déjà parlé, quelle amélioration pour Airstone, où je fais participer, vous avez vous-même participé probablement dans les commentaires des vidéos précédentes, où je vous ai demandé, je vous ai sollicité pour me dire, voilà, vos avis, qu'est-ce que vous changeriez dans Airstone aujourd'hui, si vous avez des idées encore dans les commentaires, n'hésitez pas, qu'est-ce que vous changeriez dans Airstone pour que le jeu soit meilleur, voilà, et on va, et ce sera une vidéo un petit peu débat comme ça, assez sympa, tu veux pas, pas trop prise de tête, mais juste avec des petites idées comme ça, on sait que Blizzard la regardera, on sait jamais, voilà, juste pour discuter un petit peu, le pour, le contre, les points forts, les points faibles de Airstone, ça peut être assez sympathique, voilà, voilà, je vous fais des bisous à tous, c'était une vidéo très très courte, mais sachez qu'aujourd'hui, vous me retrouvez pendant 8h sur Origin Hs, je suis déjà en live à l'heure où cette vidéo sort, je vous fais des bisous, et puis je vous retrouve directement en live, ciao, ciao les potes !